RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Et on revient ce matin sur les élections CTOS. Oui, élections qui auront lieu demain, je vous le rappelle, pour le renouvellement des instances et la désignation du nouveau président pour un mandat de 4 ans. Deux listes sont en liste pour ce scrutin. Nous recevions lundi Christophe Dabin qui mène la première liste et nous recevons aujourd'hui Paul Poignéois qui mène la deuxième liste et qui est accompagné par Sylvian Raffarartic. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire le point sur cette élection. Alors Paul Poignéois, évidemment la première question c'est pourquoi vous avez choisi de présenter votre candidature pour ce vote. Alors juste en amont, nous on travaille en équipe, c'est pour ça que j'avais demandé si on pouvait être reçu à 3 et il m'avait dit que non on ne peut pas être. Donc c'est pour ça que je suis venu avec Sylvian. Alors pourquoi je me suis proposé cette candidature ? Parce que depuis un certain temps, j'ai eu beaucoup de ligues qui sont venues me voir et discuter avec moi et avec mon équipe aussi. Et il voudrait changer la donne parce que ça fait plus de troisième mandat pour le président sortant. Donc il faudrait changer certaines choses et donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas. Est-ce qu'on peut parler d'une liste, je ne veux pas dire d'opposition, mais quand même un petit peu en bagarre avec l'équipe sortante. Parce que Christophe Dabin a bien précisé que sa candidature était une candidature de continuité, même s'il présente des choses nouvelles. C'est une liste de rupture, Sylvian Raffanartig ? Je pense que c'est une liste de rupture, ce n'est pas plus mal. Ça marque aussi une certaine vitalité de la démocratie, même si au départ, Paul avait essayé de faire une liste commune avec Christophe. Christophe a refusé, mais ce n'est pas très grave. Parce que ça permet d'avoir deux programmes qui sont proposés au mouvement sportif. Et puis ce sont les présidents de ligue qui seront souverains pour choisir. Comment vous avez composé votre équipe, Paul Pognevoir ? J'ai eu des gens qui, depuis un certain temps, sont toujours avec moi et qu'on a pu discuter de notre projet. Et ils m'ont dit, écoute, on va t'accompagner. Sylvian qui est responsable de la com', il aime bien la com', donc c'est pour ça qu'on l'a appris. Oui, ensuite j'avais Joël Lebrouilleuse qui est du surf, qui est venu avec nous. Christian Deschamps de Lavoie qui est aussi avec nous. Petelo Manupoava du volleyball. Jean-Pierre Langue-Judo. Laurent Cassier, Sylvian. Et Jérôme Cartovuidjo et Mylène Mitry. Ce sont des petits clubs, ça. Des petites ligues. On essaie de les accompagner aussi parce que le comité olympique n'est pas là pour les grosses ligues. C'est-à-dire qu'il y a les grosses ligues et puis il y a les ligues olympiques et tout. Et nous, et puis ceux qui font les Jeux du Pacifique et le reste. Il faut s'occuper de cela aussi. Ça c'était un reproche, entre guillemets, que vous feriez à l'équipe sortante sur le travail avec les différentes ligues, Sylvian Farah-League ? Reproche. Après je pense que c'est des bénévoles. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être bon. Mais je pense qu'au bout d'un moment, les gens aspirent à un changement et un petit peu, comment dire, vraiment un renouvellement de la gouvernance, de la façon dont les choses se font dans le monde du sport. Une modernisation des choses, notamment au niveau de la relation entre le CETOS et les ligues, à l'intérieur aussi entre les ligues. Et puis aussi avec les partenaires institutionnels, puisque le modèle du mouvement sportif calédonien, c'est un modèle qui est largement, qui repose sur les aides publiques. Et ça fait plusieurs années que les relations sont mauvaises. Et donc nous, le mouvement sportif, on ne veut pas en fait que des problèmes de personnes viennent entacher la bonne relation que doit avoir le mouvement sportif avec ses bailleurs publics. Donc là, il faut vraiment changer les choses et il faut amener de nouvelles personnes qui amèneront aussi de nouvelles façons de travailler. Alors changement de gouvernance, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les projets que vous menez sur ce point-là ? Par exemple, c'est la façon dont les ligues travaillent avec le CETOS. On peut imaginer de créer un comité des présidents de ligues qui voit très régulièrement le CETOS, pas juste une fois par an à l'AG pour dire amène. Et puis si on n'est pas d'accord, en général, ça ne se passe pas très bien. Donc voilà, c'est vraiment modifier ces façons de fonctionner pour bien recueillir les besoins du terrain et puis essayer d'aider les ligues, notamment les plus petites, à mettre en place leurs projets sportifs et puis surtout à renforcer leur encadrement pour pouvoir améliorer la qualité d'accueil aussi dans les structures sportives. Paul Poignoy, il y a aussi dans votre programme, si vous voulez rajouter un petit mot, c'est que dans notre projet, j'avais préconisé la chose suivante, c'est que tous les trimestres, on ferait une réunion avec tous les présidents de ligues de telles façons qu'ils viennent poser les questions qu'ils ont besoin et ensuite dire les problèmes qu'ils ont dans leur ligue et comment fonctionnait une ligue. Et c'est surtout ça aussi, notre rappel aussi, c'est qu'on a supprimé le CRIB pour des raisons budgétaires. Alors le CRIB, vous pouvez rappeler ce que c'est peut-être, parce que pour les non-initiés, c'est le conseil... C'est le centre de ressources et d'information des bénévoles. Et le CRIB, alors, c'était une structure qui était mise en place pour aider les ligues et tout, pour ce qui est financier, pour ce qui est juridique, par rapport au statut administratif et tout. Et donc on va remettre en place cette formule-là parce qu'elle a été très bonne. Et maintenant, il y a le compte-assaut. Le compte-assaut, c'est les subventions de l'État qu'il faut aller sur Internet et demander ça aux bénévoles. Des fois, il se garde la tête et puis il dit, plus grave, ça c'est compliqué. Et donc on va mettre aussi cette... à l'intérieur du CRIB, cette structure-là. Alors on sait que le sport et les clubs dépendent beaucoup des bénévoles. Donc il faut effectivement aider les bénévoles dans leur démarche. Mais il faut aussi trouver des nouveaux bénévoles. Ça, c'est un véritable enjeu, Sylvain Raffartigue ? En fait, on voit qu'il y a quand même, dans le monde du sport, il y a une nouvelle donne qui se fait depuis ces années. On va dire que le sport de la fin du siècle dernier, fin début des années 2000, c'est plus du tout la même chose que maintenant. Maintenant, il y a une certaine approche consumériste du sport. Le modèle fédéral n'est plus le même modèle. Donc les ligues doivent s'adapter à ce nouveau monde. Et le CTOS doit les aider, doit prendre en compte ce nouveau monde du sport. Et en fait, on constate qu'il y a une baisse du nombre de licenciés dans les ligues. Et on constate qu'il y a une augmentation du nombre de pratiquants libres ou informels. Il y a aussi beaucoup de sports qui sont maintenant sur des pratiques plus urbaines. Donc on voit par exemple sur le Baseball 5 ou sur le Soccer 5 ou sur le Basket à 3 contre 3. Donc il y a certaines disciplines qui ont réussi à s'emparer de cette modernisation et justement pour pouvoir capter de nouveaux pratiquants et donc de nouveaux bénévoles. Et sur les bénévoles, pour répondre à votre question, il faut complètement les accompagner maintenant. Parce qu'autant, il y a quelques dizaines d'années, il n'y avait pas besoin de compétences particulières pour gérer une association sportive. Maintenant, avec toutes les nouvelles réglementations qui existent, je peux vous dire que le travail d'un bénévole est devenu très compliqué en termes de technicité. Et il faut accompagner les ligues avec des professionnels ou alors avec l'équipe du CTOS qui soit vraiment en assistance des ligues, notamment les plus petites. Celles qui ne peuvent pas forcément embaucher. Alors dans l'émission du CTOS, il y a évidemment le travail, l'accompagnement des ligues, des clubs, etc. Paul Poignet, il y a aussi la préparation des grands rendez-vous sportifs. On pense aux Jeux du Pacifique, notamment. Est-ce que là-dessus aussi, vous envisagez d'avoir une approche un peu différente sur la préparation des Jeux du Pacifique pour les athlètes et les sportifs calédoniens ? Alors ce qu'il faut bien le dire, les Jeux du Pacifique, on va le garder puisque c'est quelque chose d'ancré dans le monde calédonien et tout. Donc on va le garder, préserver ce truc-là. C'est quand même quelque chose d'intéressant pour nous. Par contre, la donne sera différente par rapport au... Puisque maintenant, il y a la venue des Australiens et des Néans-Hollandais et j'ai vu au dernier jeu de Samoa qu'il y avait des Australiens qui étaient venus pour chercher des minimas pour les Jeux olympiques. Donc le niveau va être différent et donc il y aura moins de... On ne va pas partir avec une délégation de 400, 500 puisque c'est un coût. Et peut-être ce coût-là peut-être diminuer et puis donner aux différentes ligues qui seront en place. Mais aussi, il faut penser à ceux qui ne font pas les Jeux du Pacifique. Parce qu'on a toujours tendance à penser aux Jeux du Pacifique. Et ensuite, quand on revient des Jeux du Pacifique Sud, c'est toujours le comité olympique qui dit « Ouais, on a gagné les Jeux ». Non. Moi, je dirais que c'est l'inverse. Ce sont les ligues qui ont gagné les Jeux puisque c'est eux, les athlètes, qui emmènent aux Jeux et qui gagnent les médailles. L'un des points importants sur les Jeux du Pacifique, c'est aussi de faire en sorte que des jeunes compétiteurs qui n'ont pas forcément encore un niveau exceptionnel puissent se frotter à la compétition, puissent rencontrer des athlètes d'autres pays. Il y a aussi quelque part une question de formation ou d'apprentissage de la vie sportive. Alors, il y a les Océaniens qui ont préambule pour les jeunes qui puissent assister aussi parce que c'est déjà un niveau un peu plus élevé dans les Océaniens. Et ensuite, vous avez les mini-jeux et c'est là où on met les petits jeunes qui viendront et ils seront aussi aux prochains Jeux du Pacifique. Mais il y a plusieurs étapes à faire. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que dans les ligues, on va accompagner aussi ceux qui font le haut niveau parce qu'on a quand même des athlètes de haut niveau. Et peut-être accompagner les ligues qui ont des athlètes de haut niveau à mieux les protéger, à mieux les emmener vers le haut niveau et peut-être voir des gens aux Jeux olympiques et tout. Je pense à entendre Combré qui a eu une discussion avec lui la semaine dernière et il me disait que je serais heureux de voir des Calédoniens venir jouer au Paris Saint-Germain ou à Nantes. Mais pour ça, il faut qu'on refasse au niveau des clubs ici, remotiver les ligues et tout. Et peut-être qu'on va arriver à ressortir des champions. C'est lui en affaire. L'avantage, c'est vrai que Paul, c'est un des rares Calédoniens à avoir été aux Jeux olympiques. Donc, on va dire que c'est le Graal pour un sportif. Et Paul connaît vraiment toute la trajectoire qu'il faut suivre et puis peut-être les pièges à éviter pour amener les Calédoniens vers le plus haut niveau. Et c'est un sujet autour duquel on tourne depuis quelques années. Comment on fait pour avoir plus de Calédoniens dans les équipes de France et au plus haut niveau sportif, notamment aux Jeux olympiques ? Alors, c'est la première fois. Oui, Paul Pogneau, à vous. Je vais juste revenir à ce qu'il vient de dire. C'est vrai, moi j'ai un peu les oreilles qui m'achinent. Mais pour dire que j'ai eu deux courriers de soutien. J'ai eu Guy Drume, mon ami de toujours. Et qui m'a... Champion olympique du 110 mètres haies. Champion olympique, évidemment. Champion olympique du CIO, ministre des Sports, David Douillet aussi, qui apporte leur soutien pour ma liste et tout. Donc, ça c'est une bonne chose. J'ai une fierté pour moi. Alors, c'est la première fois, parce que le mode de scrutin a changé au CTOS qu'il y a un vote et qu'il y a deux listes en présence. On sent bien, même si chacun s'en défend, qu'il y a des tensions et que chacun défend son projet, ce qui est aussi normal. Quel que soit le président élu samedi soir, il faudra recoller les morceaux derrière, il faudra travailler ensemble quand même. Paul Poignot, vous pensez que ce sera possible ? Il n'y a pas eu trop de fossés, de creusés ? Tout est possible. Moi, je pars pour l'intérêt des ligues sur le territoire. Nous sommes là pour défendre leur intérêt. Et donc, si moi je passe ou l'adverse passe, moi je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis là pour réunir les gens, être autour de la table et discuter et dire ce qu'ils ont envie de dire et non pas dire amen à chaque fois. Donc, il ne faut pas laisser de traces trop graves dans le monde sportif à l'issue de cette élection, s'il vient à faire un tigre ? C'est vrai que ces dernières années, il y a des crispations, il y a peut-être des méthodes qui font qu'il y a eu des tensions, comme vous le disiez. Mais je pense que dans le monde sportif, la plupart sont des bénévoles. Les gens veulent travailler ensemble, il y a de la bonne volonté. Il y a de la qualité aussi au CETOS, dans les équipes, il y a de l'expertise. Il faut utiliser ça. Il y a des ressources. On a de quoi faire vraiment de grandes choses dans le monde sportif calédonien. Il faut juste, je pense, moderniser et refonder un petit peu les relations entre nous et apaiser les relations avec les institutions. Et justement, dans les périodes difficiles comme en ce moment, c'est avec nos partenaires qu'on peut s'en sortir. Donc il faut, je pense, apaiser les choses. Et puis, on s'en sortira tous ensemble. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Réponse donc samedi soir, puisque ce sera l'issue de l'Assemblée Générale du CETOS et de ces élections qui auront lieu samedi après-midi, qu'on connaîtra le nom du nouveau président pour les 4 ans qui viennent. Merci à tous les deux. Merci.